Lors de son voyage au Japon pour le lancement de la PlayStation 2, notre Alex Pilote national a réussi, avec la complicité d'une employée de chez Nintendo, à obtenir des infos classées top secret sur la prochaine console de Nintendo, la Dolphy. Alors accrochez-vous bien, on va être les premiers au monde à vous la montrer. Bon, désolé pour la mauvaise qualité de ces images qu'on a dû prendre un peu en douce, mais bon, c'était pour éviter les procès. Et puis surtout, c'était la seule façon de vous faire découvrir en exclusivité mondiale les premières images de cette console, dont on ne savait jusqu'ici pratiquement rien. Depuis quelques mois, Nintendo laisse filtrer en fait de fausses informations en annonçant pour sa future console des caractéristiques assez banales, histoire de noyer le poisson. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la Dolphine est une console totalement révolutionnaire, qui s'écarte de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et qui va tout simplement clouer sur place la Dreamcast et la PlayStation 2. C'est la Dolphine. Regardez bien la bête, pas de lecteur de CD ni d'emplacement pour mettre une cartouche de jeu, la Dolphine ressemble à un modem et pour cause. Fini les jeux sur cartouche, les CD ou les DVD, la Dolphine a été conçue pour télécharger directement les jeux dans la console. En effet, il y a une version française déjà du site en ligne, donc à mon avis ils vont sortir la console dans tous les pays en même temps. Plus de frais de support, de duplication, d'emballage ou de distribution, résultat, les jeux Dolphine ne devraient coûter que 3 000 yens, soit environ 150 francs. Et le prix de la console elle-même ne devrait pas dépasser les 1 500 francs. Et pour contrer la concurrence de la PlayStation 2 et son lecteur de DVD, il sera possible de télécharger de la même façon des films au format Ninmovie, un format de qualité DVD mis au point par les ingénieurs de Nintendo. C'est la grande classe, on voit pour la première fois la Dolphine. Le disque dur n'est donc pas prêt d'être rempli, mais au cas où ça arriverait, vous pourrez enlever les jeux que vous avez déjà achetés pour faire de la place, et les télécharger à nouveau plus tard gratuitement, puisque le serveur Nintendo garde la trace de vos achats. Plus de cartouche mémoire à trimballer, les sauvegardes s'effectuent sur votre disque dur, et pour échanger vos scores ou vos personnages, il suffit de passer par le net. Et oui, le net bien sûr, du coup le prochain Zelda, World of Zelda, sera un jeu online comme Ultima, dans lequel les joueurs du monde entier pourront s'affronter ou s'entraider. Et les autres jeux prévus sont tout aussi hallucinants. Le processeur graphique Fish and Ship 256 de la Dolphine, à peu près 4 fois plus puissant que celui d'une PlayStation 2, permet d'obtenir des graphismes en 3D d'un réalisme jamais atteint jusqu'ici. Autre petite révolution, la manette de la Dolphine. Regardez bien, le joystick entre guillemets de la Dolphine n'a pas de manette ni de pad, juste des boutons. En fait, la véritable manette de la Dolphine, c'est ce casque virtuel, ici encore à l'état de prototype. C'est un casque ultra léger qui se place à la hauteur des yeux et qui capte les mouvements de la tête et du globe oculaire. En fait, il suffit de regarder une zone de l'écran pour que le personnage se dirige automatiquement lorsqu'on appuie sur un des boutons de la manette. C'est vraiment génial pour les Doomlikes. Et il y a aussi un vibreur. Ouh putain ! D'accord, et donc quand on se fait frapper, ça vibre derrière la tête. Donc c'est assez surprenant. La manette dispose aussi d'un micro qui permet d'utiliser des jeux à commande vocale. Ok, ok. Cela signifie par exemple que dans un jeu d'aventure, vous pourrez dialoguer directement avec les personnages, exactement comme dans une véritable conversation avec des êtres humains. Ce qui n'était encore que de la science-fiction, jusqu'ici va devenir réalité le 1er avril 2002 avec la sortie de la Dolphine au Japon. Quand on voit les caractéristiques révolutionnaires de la Dolphine, on se dit que Nintendo a vraiment bien choisi sa mascotte. Dans le domaine des jeux vidéo, la Dolphine marquera incontestablement une nouvelle étape de l'évolution. Si les autres consoles n'étaient que des poissons, la Dolphine est le premier mammifère marin. A moins que ce soit l'inverse. En tout cas, merci beaucoup. Anthony, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.